Avec ses monumentales façades, le château de Brissac mérite son surnom de géant du Val-de-Loire. Il est en effet le plus haut château de France avec 7 étages et 204 pièces. Le château de Brissac appartient à la même famille depuis le 26 mai 1502, date d'achat de la seigneurie par un gentilhomme, René de Cossé. Ses descendants habitent toujours dans ce merveilleux château. Notre visite commence par une partie du parc à l'ombre d'arbres centenaires et du doux bruit d'un jet de fontaine non loin. C'est à l'origine un château fort, construit par le comte d'Anjou au XIe siècle. Le château est acquis en 1435 et reconstruit en 1455 par Pierre de Brésay, un fidèle de Charles VII. A la mort de celui-ci, c'est son fils Jacques de Brésay qui en hérite et s'installe au château. Les deux tours médiévales sont les derniers vestiges de l'ancien château construit au XVe siècle. Les guerres de religion furent fatales à l'édifice lorsque le roi Henri IV, en personne, vint assiéger le château et l'incendia partiellement. Charles de Cossé retrouve son château gravement endommagé et inhabitable en 1606. Tandis que l'on démolissait la partie du château incendié, on élevait progressivement le nouveau. On dit alors, Brissac, c'est un château neuf, à demi construit dans un château vieux, à demi détruit. Mais la mort de Charles II de Cossé, en 1621, a pour conséquence l'arrêt brutal et définitif du chantier, qui ne sera alors jamais achevé par ses successeurs. Il manque en réalité toute l'aile droite de la façade. Les deux tours devaient être démolies et on peut toujours apercevoir des fenêtres présentes dans le nouveau bâtiment en vue de la démolition des dernières tours. Mais comme elles n'ont jamais été enlevées, les fenêtres sont masquées par les tours et cela explique l'étonnante architecture de cette façade. Dans des niches, fut installé en 1901 quatre statues. Selon l'ordre architectural grec, on y retrouve notamment la Muse de la Musique et Clio, Muse de l'Histoire. Nous arrivons dans le grand salon doré, où nous pouvons admirer de multiples tableaux représentant les différentes générations des brissacs. Le plafond en est pas moins magnifique et donnera son nom au salon doré grâce aux dessins sculptés et peints à la feuille d'or. Et sur le côté droit, il y a trois tableaux. Les deux aux extrémités ont été peints après la guerre et sont le douzième duc de Bressac et sa femme. Le buste qui se tient au-dessus de la grande cheminée représente l'homme à qui l'on doit la reconstruction du château. Le buste qui se tient au-dessus de Bressac et sa femme. Ici est peint Louis Hercule, huitième duc de Bressac, gouverneur de Paris, qui a marqué l'histoire par sa relation de 15 années avec la célèbre comtesse du Bary. Regagnons à présent le hall d'entrée où des tableaux se mêlent aux anciens harnachements des chevaux ainsi qu'aux trophées de chasse. Le buste qui se tient au-dessus de Bressac et sa femme. Ici se trouve une magnifique chaise à porteur mais qui n'a jamais vraiment servi car c'était un cadeau de mariage. Puis après le magnifique hall d'entrée, nous arrivons dans la salle à manger avec en son fond une tribune d'orchestre peinte à l'imitation de faux marbre et réalisée à la fin du 19e siècle par Jeanne Sey qui fut l'épouse du marquis Roland de Bressac. Elle-même cantatrice renommée qui souhaitait offrir à ses invités d'agréables dîners musicaux. Sur la gauche de la salle, on aperçoit une immense peinture représentant le château de Bercy ainsi que les ancêtres des Brissac dans une barque sur la Seine. Le château et ses jardins ont malheureusement disparu, victimes des grands travaux d'urbanisme du Second Empire, pour laisser place aujourd'hui au quartier du palais Omnisport de Bercy, au ministère des Finances et aux nombreuses voies de chemin de fer de la ligne Paris-Lyon. En chemin pour atteindre le deuxième étage, se trouve dans le mur deux statues, dont celle-ci qui ressemble à une nymphe. Puis nous arrivons dans la grande salle de bal du château, avec un plafond en bois peint d'un artiste italien. Il date du 17e siècle avec une centaine de petits tableaux qui évoquent des personnages de la mythologie ou des paysages. En août 1620 est le théâtre d'un événement marquant, puisque c'est la réconciliation de Louis XIII et de sa mère, Marie de Médicis. La chambre du roi, accessible par la grande galerie monumentale, longue de 32 mètres, garde le souvenir du passage du monarque, alors âgé de 19 ans. Nous arrivons dans une seconde grande pièce avec la galerie des tableaux. Ici, vous pouvez apercevoir la grande dame de la Champagne, Barbe Nicole Ponsardin, veuve du baron Clicquot. Elle fut la première femme à diriger une maison de Champagne et malgré son veuvage à 28 ans, cela ne l'empêchera pas de développer avec succès les ventes de son Champagne malgré les guerres napoléoniennes. A ses pieds, allongé, on retrouve Anne de Mortemare, duchesse d'Uzé, ici âgée de 12 ans. Une forte personnalité, puisque plus tard, elle sera aussi la première femme à réussir l'examen de conduite de la route passée sur les Champs-Elysées en 1897. Mais c'est aussi la première à avoir été verbalisée pour excès de vitesse, puisque sur la fois du témoignage de la marée-chaussée parisienne, sa conduite au volant de sa Delahaye eut dépassé les 12 km par heure. D'ailleurs, le 4 mai 1897, elle réchappa à l'incendie du Bazar de la Chérité. Sur ce tableau, on peut voir Mathilde qui épousera le 11e duc de Brissac et sa fille Françoise qu'elle tient sur ses genoux. Si l'on prend le temps de continuer au fond de la salle, se trouve une petite porte qui nous permet d'accéder à la chapelle, où sont exposées les robes de mariée des différentes générations de femmes des Brissac. Nous sommes dans l'une des deux tours médiévales de la façade, et c'est celle de droite. Les voûtes de style gothique sont bâties sur des croisées d'ogives, dont les quartiers sont délimités par des nervures en forme d'étoiles, caractéristiques de l'architecture flamboyante de la fin du 15e siècle. On peut également apercevoir deux blasons aux fenêtres, celui de Kossé-Bressac à gauche en jaune et noir, et celui de la famille hongroise de l'actuelle duchesse Larissa. Sous-titrage Société Radio-Canada A cet étage se trouve une autre chambre dans les tons verts ainsi qu'une petite bibliothèque ou une salle de jeux avec un grand billard en son centre. Plusieurs tableaux et photographies d'époque sont présentés et comme nous sommes dans la bibliothèque, laissez-moi vous raconter une légende. Qu'est-ce qu'un château sans histoire de fantômes ? Vous vous souvenez de Jacques de Brisé ? Voici comment il a perdu le château de Brissac. Le nouvel occupant emménage avec son épouse la ravissante Charlotte. Leur mariage, le 1er mars 1462, donne lieu à de grandes festivités. En effet, si Jacques est de noble ascendance, la mariée n'est autre que la fille illégitime du roi Charles VII et de sa maîtresse demi-sœur du roi Louis XI. Même si ce dernier n'a jamais porté dans son cœur ses demi-sœurs adultérines, la jeune femme est fille de France, elle porte d'ailleurs le nom de Charlotte de Valois. Son union est donc d'importance. Peu importe que les deux jeunes gens ne soient pas attirés l'un par l'autre et que leur caractère soit opposé. Jacques adore la chasse et la vie campagnarde, tandis que Charlotte ne jure que par les balles et la vie de cour. Le roi n'a pas l'habitude de voir quiconque contrecarrer ses plans, alors chacun obtempère et le mariage est conclu. Les époux font un temps bonne figure, ils donnent même naissance à 6 enfants, Pierre, Jean, Anne, Catherine, Gaston et Louis, qui sera d'ailleurs un jour sénéchal de Normandie et qui épousera Diane de Saint-Vallier, plus connue sous le nom de Diane de Poitiers. Mais la mésentente s'aggrave entre eux. Charlotte, quasi recluse dans l'immense château de Brissac, elle demeure seule des jours durant, attendant le retour de son mari qui ne s'intéresse qu'à ses chevaux et à ses chiens. Peu à peu, elle se rapproche alors du frère de Jacques, Pierre de Lavergne. C'est le 31 mai 1477 que le drame eut lieu et qui va ensanglanter Brissac. De retour de la chasse, Jacques, l'hermossade, dîne rapidement et se retire dans sa chambre, tandis que son épouse gagne la sienne où Pierre la rejoint quand il pense le château endormi. Mais l'un des serviteurs, à la solde du mari, se hâte de prévenir celui-ci. Saisissant alors son épée, Jacques se rue dans l'escalier et surgit dans les appartements de Charlotte où il surprend les amants en flagrant délit. Sans mot dire, il transperce Pierre de son arme avant de se lancer à la poursuite de sa malheureuse épouse, qui trouve refuge dans une pièce voisine, sous le lit d'un de leurs fils. Il l'arrache de sa cachette et lui plante son épée dans le cœur. Si la vengeance du grand Sénéchal est terrible, il ne tarde pas à le payer cher. Louis XI ne peut sans réagir voir couler le sang royal de France. Charlotte est, après tout, sa sœur. Il fait jeter l'assassin en prison et le prive de tous ses biens au profit de ses enfants. Brézé doit attendre la mort du roi pour être finalement gracié. Mais de retour, il ne demeure pas longtemps à Bressac. Depuis la salle de la tour de la chapelle, jusque dans les recoins les plus obscurs du château, se font désormais ressentir par-delà la mort, les gémissements de la défunte Charlotte. Terrifié, le mari ne peut supporter cette plainte et ses remords. Il quitte le lieu du crime sur le champ. Le 26 mai 1502, René de Cossé achète à Louis de Brézé la seigneurie de Brissac, dont il prend aussitôt le nom. Et c'est à partir de cette fameuse date que le château de Brissac appartiendra à la même famille depuis 500 ans. Aujourd'hui encore, la Dame Verte enterait le château. On la croiserait parfois vêtue de la robe émeraude qu'elle portait le soir du meurtre, âme en peine qu'on dit apparaître en particulier les soirs d'orage. Les souterrains du château constituent également un trésor à explorer. Aménagés avec des canalisations de plus de 250 mètres de long, ces souterrains ont été aménagés pour permettre à la rivière de se détourner en cas de cru, permettant alors aux parterres de rester secs. Puis, après avoir découvert les souterrains, nous avons fait un tour dans les cuisines pour ensuite reprendre le chemin des jardins. les maisons. Auvers danse des mauvais moments présent en SELECTonal j'espère que cette petite visite vous aura plu si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à visiter cet incroyable château qui vous réserve plein d'autres surprises je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures d'ici là portez vous bien